L'épisode de ce soir est une présentation du Patreon de Tumeuniaise. C'est quoi ça Patreon? Patreon, c'est une façon de supporter notre projet anticapitaliste avec de l'argent. N'est-ce pas un pyronique, me demandez-vous? Oui, effectivement. Mais grâce à vous, on réussit à manger sans être obligés de participer à LOL. Alors, laissez-moi vous dire merci beaucoup. Ainsi que la phrase de la semaine, une gracieuseté de Mario Dumont. Van Gogh n'avait pas de VUS. Merci Mario. Ainsi que Éric Lauzon. Cette semaine, c'est grâce à toi et à tous les abonnés. Puis je suis en ultimoniaise que j'ai le plaisir de vous présenter les gars. Légal ! Légal ! Yeah ! C'est nous autres les gars ! Les gars ! Yeah ! Hé, toi, vite de même, qu'est-ce qui te fait bander ? C'est nous autres les gars ! Les filles ! Les filles, c'est bon, c'est bon ça ! C'est compliqué là ! Avez-vous comme une genre de serviette ou un coussin ? Ben oui, qu'est-ce qui est arrivé ? Je veux juste te dire, j'ai réalisé de quoi. C'est pas un podcast ce qu'on fait. Quoi ? C'est du théâtre. Oui ! Ah oui ? Ben oui, je t'ai vu arriver, puis c'était commencé là. Oui. Tu comprends ? Oui, oui. T'étais là, puis la musique a descendu juste quand tu t'es assis aussi. Ça fait préparer. C'est vrai. Ça fait... Il y avait une mise en scène. Puis là, on est dans une grande pièce de théâtre qui est Novi. Oui. Oui. C'est inquiétant. C'est du théâtre documentaire, dans le fond. As-tu déjà vu ça, du théâtre documentaire ? Euh, non, je pense pas, non. C'est quoi ? Ben, c'est comme prendre un sujet, puis comme... J'ai vu une pièce de théâtre que c'était ça, c'était... Tu sais, la fille qui faisait des vidéos sur YouTube, là, comment qu'elle s'appelait ? Ah, OK ! Attends ! Non, non, mais elle faisait des vidéos un peu antisémites, là. La première lettre, la première lettre. C'était pas Josée ? Josée ! Oh ! Josée ! Rival ! Josée Rival ! C'est tout ça, je pense, c'est ça. Puis là, il y avait comme... La compagnie de théâtre avait organisé un genre de rencontre avec Josée Rival, puis comme genre des femmes musulmanes, une anglophone, tout ça. Qui ont fait une pièce avec ça ? Ben, en fait, c'est des rencontres, oui. Puis là, après ça, ils ont juste comme transcrit tout ce qu'ils se disent. Puis là, ils le mettent en scène. Fait que là, c'est une comédienne qui joue le rôle de Josée Rival. Fais-tu bon ? Mais ils disent pas son nom. Moi, je l'ai juste reconnu, puis j'ai fait comme... C'est sûr. Cette madame-là, elle joue pareil comme Josée. T'es venu vivre au Québec, c'est parce que t'aimes le Québec ? C'est Rosée Zivor. C'est mon juste cas. Rosée Zivor, oui. Puis oui, c'est ça, fait que... C'était-tu bon ? Oui, c'était super bon. C'était super bon, puis c'était comme monté justement pour décrire comme ça le racisme puis ces affaires-là. Puis du théâtre documentaire, c'est ça. Fait que ça, ça existe. Moi, je pensais que c'était juste regarder les gens. Ça, c'est le théâtre documentaire. Non. Genre, aller à l'épicerie, regarder les gens. C'est vrai que c'est un peu du théâtre. Moi, des fois, j'aime ça regarder les gens se parquer sur ma rue. Ben oui, ça, c'est le... C'est bon. L'autre fois, j'en ai pas un, le steak. Ben, j'aime ça. Tu le sens que quelqu'un a un petit moment de panique pas grave dans son véhicule, tu sais. Il est pris, lui, dans le monde en dessous. Moi, je vois ça du deuxième. Je suis bien, puis je le vois, puis je fais comme... Tu te pognes pas bien, là. Tu sais. Mais je peux pas crier ça. Ça va pas aider. Ça va juste le mettre, tu sais. Il y en a, tu le vois, là. Deux coins de rue, tu fais « Ouh, l'angle! » Ouh, toi, t'es pas bon au pool! Moi, ce que j'aime, c'est d'essayer de percevoir dans la marque de la voiture, quand est-ce que la personne va arrêter d'essayer. Parce que ce moment-là, là, qui est un peu un release, là, tu sais, il y a comme quatre reculs, puis là, ça marche pas, je vais réessayer. Puis là, un moment donné, il y a une pression qui s'installe, de genre, il y a-tu des autos derrière moi? Ça fait-tu cinq minutes, je suis ici. Puis un moment donné, il abandonne. Puis ils partent. Puis je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont. Ah, moi, je sais où est-ce qu'ils s'en vont. Ils font semblant qu'ils vont ailleurs, puis ils reviennent tout de suite après, mais ils font tabarnak, moi, l'essayer une deuxième voie, puis ils continuent, là. Aïe, mais moi, je fais mon batch, là, au moins dix minutes, là, fait que je te revois si tu fais ça, tu sais. Mais j'aime beaucoup ça, faire ça. Puis ça, c'est vrai que c'est du théâtre, un peu, aussi. Ouais, in situ. Moi, j'ai déjà suivi des inconnus. Le théâtre est in situ. Ah oui, c'est le terme. C'est juste... C'est juste, finalement, ça devient sérieux. T'es tellement attachant, touchant. Touchant. Non, mais j'ai déjà suivi des inconnus, moi, dans le... Ça, t'as pas le droit de faire ça. C'est ça, ça, c'est pas du théâtre, c'est un crime. Moi, j'ai fait... C'était du théâtre in situ, monsieur l'agent. Non, mais c'était ça. Parce que je suis des gens, en tout cas, vous comprenez pas... Tu trouvais que ça n'a pas rapport à qu'on te regarde pendant que tu dors. C'était assez in situ, merci, ça. Non, non, mais je les suis pas jusqu'à la maison. C'est juste, mettons, je les regarde faire leurs achats. Puis je me tiens loin, comme un espion, un peu. C'est super le fun à faire. Aïe, aïe. Mais mettons, tu te fais pogner. Tu peux pas te faire pogner. Mais mettons, là, t'sais, t'es là, t'es en rangée des biscuits. Mais il va vraiment avoir l'air fucké, le gars, t'sais, comme, mettons, il vient pis il fait « Tu me suis ! » Pis là, tu fais comme « Aïe, aïe, monsieur, est-ce que ça va ? » Mais moi, j'imaginais plus comme quelqu'un d'autre qui est comme... Complètement paranoïa. Je te regarde tout, pis t'entours, pis tu regardes eux, pis là, tu réalises que t'as aussi un espion ninja qui le suit pour faire ton épicerie. Pis là, lui, il y a quelqu'un d'autre qui le suit, pis c'était le gars que tu suivais. Oh. Pis à un moment donné, vous, comme, il y a quelque chose de vraiment bon que tu suives. Vous êtes rendu 7-8, ça devient un peu malaisant, là. C'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce que t'aimes regarder? Des plus vieux couples, des... Non, c'est juste que c'était le fun de suivre comme des gens, pis de me cacher un peu en le faisant, pis de les observer. Ça, faut vraiment que ça soit un extrait juste 10 secondes, là. C'était le fun de suivre comme des gens, pis de me cacher un peu en le faisant, pis de les observer. Ça, faut vraiment que ça soit un extrait juste 10 secondes, là. Juste un petit bout, là. Non, non. Tu me niaises X. Moi, je vais me suivre des gens, pis de me cacher, pis juste les suivre. Pas, 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 pas. J'ai réalisé qu'il y a des gens, là, toute ma vie, moi, les gens me regardaient, ben, c'était à mon tour. Pis là, G, il s'en va ailleurs, pis il regarde les gens. Mais t'as pas peur, pour vrai, qu'en regardant les gens, ils te regardent? Parce que moi, c'est mon feeling. Si tu regardes les gens, ils te regardent. Non, parce qu'ils te voient pas, ils ont regardé. Faut que tu t'es comment? T'es à travers les rangées, est-ce que tu as dans les films, là, comme, voyons? Ben, mettons que je suis ici. T'es te boute dans les guimauves, genre? Non, le truc, c'est pas les regarder de même. Oui, ça, c'est sûr. Non, non, mais... Mais t'es comme caché de même, t'es regardé de même. Tu sais, mettons que je suis ici. Ben, faut pas que tu te caches trop non plus, ben, ça, c'est comme... Non, mais... Tu peux pas te cacher à l'épicerie, il y a une zone partout. Non, mais là, tout ce temps, je m'accroupis en arrière des céréales. C'est pas ça que je fais, là. Hé, maman, il y a un monsieur entre deux boîtes de cornpox. Non. Il est dingue banane. Il est duic. Hé, non, c'est pas ça que tu fais. Tu fais comme semblant... Je suis eux autres, ils viennent d'acheter du jambon. Non, non, mais tu fais semblant... C'est plus de loin, t'es juste... Tu fais semblant de magasiner, tu check des affaires, tu sais, pis là, tu la regardes, pis... Après ça, tu fais, ah, ça, j'aime pas ça, ça, c'est pas beau. Tu le remets là. Ouais, tu le remets là. Après ça, il s'en va comme ailleurs, là. Tu fais comme, ah, il s'en va dans l'électronique. OK, qu'est-ce qu'il va acheter? Hum, OK. Pis là, tu sais, c'est ça, tu tiens... Des fois, tu restes assez sur le banc. Tu fais comme si t'attendais quelqu'un, pis là, tu le checkes quand il est au radio chat. Y a-t-il un envie que t'as juste de dire, « Cherchez-vous quelque chose, monsieur? » Pis juste comme changer l'affaire, pis faire « Ben oui, ça! » Tu fais « Ah, c'est plate, hein? Ça doit pas être facile à trouver. » Pis tu fais juste te rasseoir, genre. Mais moi, ce que j'aime pas là-dedans, là, c'est que ça confirme, à la plus grande part, que des gens nous suivent et nous regardent tout le temps. Euh, ben nous... J'espère que vous êtes pas beaucoup. Vu qu'on est un peu plus connus, oui. Y a du monde qui vous ont déjà suivi, là. C'est fucking creep, ça, gars! Tu annonces ça de même! Non, mais genre, ils nous ont pas suivi longtemps, là. T'sais, mettons, un moment donné... C'est tout le temps leur excuse au monde qui suit. T'as-tu dit, il y a des mêmes affaires tantôt à propos de lui. Je les suis pas longtemps, là. Je les suis pas jusqu'à chez eux, là. J'ai juste les suivi au site, là, mettons, pis... Non, mais mettons, il y a quelqu'un qui te croise, fait comme... Aïe, aïe, c'est Philippe Signard, as-tu de me... Là, des fois, ils vont faire comme... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il prend une marche. Des fois. Il s'en va où? Ah, on va-tu par là-bas? Mon Dieu, il a bien l'air déprimé. Ouais. C'est qu'il se passe. Ah oui. Ah non, il écoutait juste une chanson. C'est correct. Il a ses écouteurs. Fait que c'est vrai qu'il va chercher son café, là. Ah 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 ah. Non, mais... Tout le monde le sait. Honnêtement, moi, je pense... Moi, je regarde pas le... Je suis pas personne, moi, nulle part. Honnêtement, non, non. Ça t'est jamais arrivé? Non. Mais moi, je suis toujours en train comme de balayer l'espace pour voir s'il y a quelqu'un qui me suit. Oui. Fait que c'est toi que je cherche, dans le fond. Peut-être. Vous êtes compatibles, mais... C'est vrai que... Super creepy. Non, mais moi, j'ai lu un livre sur les espions quand j'étais genre... Quand j'avais 9 ans. Un livre sur les espions. Oui. Les espions. C'est quoi les espions? Quand savons-nous pas grand-chose? Très mystérieux. Non, mais c'est un livre pour les enfants, là. Tu sais, c'était comme genre... Tu sais, les espions, là. Puis là, c'est comme des fois... Je suis un détective et je suis les traces de pas et je suis capable de trouver les criminels qui ont fait des... En tout cas. Je vais faire revirer de bord un régime en Amérique du Sud. Voilà. Car trop socialiste, les espions. Mais il y avait un truc, ça disait que quand, mettons, les lumières se ferment, tu vois pas pendant un certain temps parce que t'es comme aveuglé par le noir, tu sais. Mais le truc, c'est qu'avant que la lumière se ferme, tu fermes tes yeux, puis là, tu fermes la lumière, puis là, tu les ouvres, puis là, tu vois vraiment mieux. Ça, c'est un truc de... Puis depuis que j'ai genre 9 ans, je fais ça quand je ferme la lumière. Puis c'est vrai! Ça marche! Ben, écoute, je suis content. Mais ça, en tant qu'espion, c'est que si t'es pour te faire attaquer comme dans cette une demi-seconde-là... Exact. Quelqu'un veut comme... Il va fermer la lumière pour comme te déstabiliser, puis tu sais, Batman, tu fermes tes yeux avant, puis là, ça, t'es prêt. Ding, 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 ding. Ah, Batman, c'est sûr qu'il ferme ses yeux avant. Donc le problème, c'est que si c'est pas toi qui la ferme la lumière, tu sais pas exactement quand est-ce qu'il la ferme, fait que faut que tu fermes tes yeux avant... Il met sa main, il me pourrait... Puis là, mettons, toi, tu fermes tes yeux, puis lui, il la ferme pas la lumière, puis il tue! Ah non! C'est ça, je veux dire! Non, mais regarde, toi, t'as un vieux livre d'espions, à cette heure, ils sont rendus à... Quand quelqu'un ferme la lumière, tu fais semblant de fermer la lumière, l'autre espion ferme ses yeux, là, tu le sais, leur face. C'est ça, c'était dans le volume 2. Ah non! Les espions. Mais vois qu'on parle des espions aux enfants, c'est vraiment bizarre. Mais non, mais c'est une niaiserie, là, c'est comme genre, tu sais, les métiers surprenants, là, je suis pas trop défective. C'est vrai que c'est surprenant. Il te montre tout ça à l'école. Aimerais-tu, en tant qu'enfant, disparaître, ne jamais revoir ta famille. Non, mais on en voit beaucoup dans les séries. Tu es des gens pour le gouvernement. Un espion! Ouais, mais ça, tu sais que ça existe, genre, à l'école, puis toi, t'es dit ça, c'est un espion, mettons, médecin, astronaute. Oh, ça, ça a l'air le fun. Tu fais, non, toi, mettons, t'es bon peut-être comme pour être assistant gérant, mettons, quand tu penses à ça. Genre, il brise tout ça. Il parle-tu de ça, jeune, à ce temps-là? C'est vrai qu'il a plus de chances d'être assistant gérant que quoi que ce soit d'autre, dans le fond, là. C'est ça qu'il y a le plus, maintenant, là. Fait que, tu sais, pourquoi t'as des livres d'inspiration comme genre, on va regarder Pierre et Marie Curie. Eux autres, ils ont fait ça. Là, tu fais, non, non, regarde, ça, c'est Steven. Là, c'est assistant gérant. Chez ça, moi. Il est content, là. Il est à Ville-la-Salle. Tu peux aller le voir. Il est à Ville-la-Salle. Il est là. Il est là du lundi au mercredi puis il fait encore le samedi puisqu'il a de la misère à trouver du stuff. Crois en tes rêves. Sinon, oh, c'est la récré, tout le monde. Mais on va rester assis parce qu'il n'y a plus vraiment de cours d'école. On n'a plus vraiment le temps de jouer. Alors, voilà. Ça, c'est l'école, tu vois. Oui. Tu n'avais jamais pu ça le même. Assis-toi. Défractions. Combien? Concours de multiplication. Combien, ça? Cet enfant-là, j'ai inventé. Je ne sais pas. Lui, il a 100 pommes. Lui, il en a 4. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des pommes. Pourquoi? Combien que ça fait s'ils vendent toutes? Hé, ces deux trains-là, ils vont se croiser à quelle heure? On ne sait pas. On ne capote. On est comme arrivé. Il faut que je sois bon là-dedans. Maintenant, wow. Non, mais ça sert à de quoi, les fractions puis les affaires. Ben oui. Les mathématiques, c'est full utile. Oui. Oui, oui. C'est full utile dans la vie de tous les jours. Les gens disent « Je vais même m'en servir. » Mais oui, il y a des moments où tu vas t'en servir de ça. Comme juste faire une recette, il y a bien des mathématiques qui sont là-dedans aussi. Christ, on change au dépanneur. Oui, oui. Ça, c'est de la moitié. Le tasse-là, ça sert. Les angles. Go to the parking. Deuxième à septième année. Tu vois ça, c'était old sir? Septième année. Septième année, oui. Où est-ce que tu es? Je ne sais pas. Septième année. Ça les voit à mes parents en fin de semaine. Ça te donne tout le temps un petit coup de boomer, ça. Ah oui? Je parle de septième année. T'es une boue. Ah oui, j'ai une petite boue. Tu entends qu'il n'y avait pas de cégep, ça? Non, mais ça, c'est comme le long primaire. Le long primaire! Oui. Mais ça, c'est parce que ça prenait du temps à prendre des grilles. La vie est un long primaire. Il y avait une année de plus de primaire. Wow, les gens avaient le temps en ce temps-là. Écoute, ça prenait… Je ne sais pas ce qu'on aurait pu à prendre de plus aux primaires, honnêtement. Oui. Mais ça n'est pas que tu apprenais à réparer un moteur avant d'écrire en lettre attachée. Ça fait qu'on en était comme… J'étais un peu tonné des disciples. Oui, oui. Dans le primaire, il y a beaucoup une garderie, on dirait. Toi, t'aimais-tu ça à l'école? Oui. Oui? Oui, j'allais à la bibliothèque à tous les midis. Oui. Mais ça, c'est parascolaire un peu. Non, mais j'aimais vraiment ça. T'aimais aussi au point que t'en faisais plus d'école. J'allais lire des livres de Raymond Devos à la bibliothèque. En écoutant la Bolduc, c'est ça? Quel est-ce qu'il y a d'enfant? J'ai lu aussi Sol, Sol, genre avant 12 ans. T'as lu Sol? Oui, j'ai lu Sol. Zanetti? Oui, c'est extraordinaire. Il trouvait des pamphlets dans le dos. C'était bon. Non, non, j'ai lu ça, oui, c'est ça, oui. T'as lu Sol? Oui. Et je ne comprenais absolument rien, là, tu sais. Non, lui non plus. Non, Sol, c'est quand même… Non, non, c'est full bon. Sol, c'est quand même… C'est du théâtre plus que d'humour, mettons. Ah, c'était un podcast aussi, de bord. Mon patarite. Sol, c'est vrai que c'était un podcast. C'était un podcast. Ben oui, il venait donner ses idées. Ben oui. Il faisait des petits chocs que ça pense mieux, mais… Yvon, c'était un podcast. Yvon, c'était un podcast. Ben oui, Yvon, c'était un podcast. Ben oui, Yvon, c'était un podcast. Un de nos plus grands podcasteurs. Oui, québécois. Il a rassemblé toute une génération dans le podcast. Oui. Pis il a créé toute une autre façon de voir ça, là. Ouais. C'est fou, là. Ou s'il y avait des tounes dans son podcast. C'est vrai, il y avait des tounes dans son podcast. Il avait pas peur de… De shaker, oui. De shaker le monde. Ben, il est reconnu pour ça même un peu. Oui. Mais il pourrait plus faire ça aujourd'hui. Oh non. Ben non. Ben non. A cette heure, il ne peut plus rien dire. Non. C'est fou, hein? Oui. Tu te rappelles du cas qu'on pouvait tout dire? Ah. C'était malade. Ben, pour vrai, ça durerait deux fois plus long, tu me niaises. Moi, j'ai grandi avec Roy Dupuis en Blackface toute ma vie. Là, on me l'enlève! Ça fait partie de ma culture! C'est moi! C'est moi! C'est nous! Qu'est-ce que c'est pas déguisé en baltasar à mon nom? À mon nom. C'est ça. Faut être capable de le dire, ça. Je pensais à ça. Tu sais, ils ont enlevé cet épisode-là genre sur Netflix genre des filles de Caleb pis je pensais à ça. C'était comme ça. C'est l'équivalent genre d'enlever un plan dans Game of Thrones. Genre. Genre, il y a comme ça. Ah. Ça avance si lentement. Ouais. Il fallait l'écouter au début. Moi, je l'ai vu sur Netflix. Il fallait l'écouter quand les filles de Caleb sont sorties. il est encore là l'épisode avant que le monde le réécoute pis fasse... Oui, mais c'est direct le deuxième épisode. Je suis tombé dessus. J'ai eu hôte à bâton qu'il y a quelque chose qui va mal passer. Pis après ça, évidemment, ils en ont parlé après. Ben oui, ben oui. Mais c'est quand même étrange de pas juste couper cette scène-là pis de garder les restes de l'épisode. Ah ouais, mais là, je veux dire, Netflix achète des trucs en paquets pis il y en a un truc comme un... Ouais, c'est ça. En fait, c'est que c'est rendu... Le pire, c'est qu'ils font même de l'argent avec ce genre capitalisme woke-là. C'est tout à fait genre leur nouvelle base un peu. Fait qu'il y a pas de questions genre à se poser là. Ils font juste l'enlever. C'est pas... Ils s'en calissent un petit peu genre du Québécois moyen qui est comme... Les vies de calypre! Là, t'es comme... Ça me dit que le capitalisme est rendu woke. Hein? Netflix is good on that. Je sais pas quoi. They do that. They're good. Yeah. Fait qu'évidemment que genre tout ça va être enlevé là. T'sais comme... Pis ils vont pas... Ils vont pas appeler genre qui que ce soit là pour juste comme éditer les petits bouts. On pourrait-tu, en CGI, mettre la flasse à Roy Dubuis genre... Normal. Normal. Oui. Ouais, c'est ça. T'imagines aussi la critique du go du mât après ça. On a mis du CGI sur le blackface. Même Roy Dubuis a dit que ça avait pas rapport qu'on l'enlève sur une plateforme d'une série que personne n'écoutait tantôt. Dans un des films de DC, ils ont enlevé la moustache de Superman. Comment ça? Parce que le comédien avait une moustache pis là, il fallait qu'ils l'enlèvent et qu'ils l'ont enlevé en CGI. Pis c'était super mal fait. C'était pas facile qu'ils l'enlèvent. Oui, parce qu'il y avait des scènes qui ont retourné mais ils tournaient un film où il y avait une moustache pis qu'ils avaient pas la raser pour faire les scènes extra qu'il y avait comme plateforme. Fait que c'est moins facile d'enlever une moustache qu'en mettre une. C'est ça qu'on comprend. Mais si ça marchait pas pantoute, c'était vraiment dégueu. Il y avait l'air d'avoir de la potée dans le visage. Ah ouais. Oui, oui. Le problème, c'est qu'ils l'ont comme maquillé pour que leur peau pour être sûr. C'est hot. On dirait que c'est vraiment étrange cette journée-là. C'est l'inverse d'habitude. C'est comme tu te mets une fausse moustache. C'est comme une fausse lèvre. Une fausse lèvre. Je se ferais tellement à ce moment que je lui ai enlevé toutes nos barbes. L'épisode sans barbe. Mais aïe, aïe, non, ça, non, non, je regarde pas ça. Trop tard. Non, mais déjà, je trouvais ça spooky l'épisode qu'on a enlevé nos lunettes, genre au FME. Oui. Et puis, genre, je trouvais ça spooky. Mais c'est-tu ce qui était le plus spooky, moi, j'ai trouvé? C'est que j'ai réalisé que c'est la première fois que je me suis vu sans lunettes de loin. Wow. Depuis j'en suis allé, depuis que je suis tout petit, j'ai pas du tout aimé ça. Non? Ben, c'est juste c'est qui cette personne-là? Ouais. Je la connais pas. Ouais, ouais, ouais. Pis elle te voit pas ou tu te vois pas parce qu'elle a pas de lunettes. Anyway, c'est vraiment weird. C'est ça. C'est un peu comme suivre quelqu'un au centre d'achat de loin, tu sais. Oui, exactement. Moi, mais c'est toi pis t'as pas de lunettes. C'est ça. Ouais. Hé, ça, ça te ferait fucker en Chris. Toi, mettons, tu suis quelqu'un au centre d'achat pis là, tu fais comme qu'est-ce qu'il mange lui pis là, t'es comme Chris, tu fais tous des bons choix pis là, t'es... Aïe, il veut la même place que moi pis tout pis il se retourne pis c'est toi pas de lunettes. Aïe, aïe. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon jumeau qui voit mieux. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais le voir. Ah, toi, tu vas le voir? Pis j'ai fait l'amour. On a déjà parlé. On a déjà parlé. Mais t'es un des seules personnes, une des seules personnes je connais que son plan est déjà fait pour ça. Si jamais ça arrive. Mais j'aime quand même qu'au début, il a dit je vais aller y parler. T'sais, c'était pas non plus genre, il saute pas dessus, là, t'sais. Mais non, 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 non. Parce que t'es pas ton clone, là. Mais lui aussi, il fait comme genre. Imagine, c'est juste ton ton frère perdu, t'sais. Ouais. C'est comme si t'apprends ça, tu vas pas lui demander de faire l'amour tout après, là. Non, non, c'est sûr que t'sais, tu te laisses un petit temps quand même. Toi, c'est plus si c'était comme un clone du futur ou un alterné de Jean-François. Comme pas toi, mais pareil comme toi. Mais ma vie, exactement. Mais je comprends pas, par exemple, pourquoi tu veux te faire l'amour. Mais je veux savoir c'est quoi? Comme toi, tu veux te voir sans lunettes. Ah ouais, OK. C'est ça, là. Mais j'ai pas aimé ça me voir sans lunettes. Mais peut-être, j'aimerais pas ça me faire l'amour, non plus. Sûrement pas, là. Ben oui, mais en même temps, pourquoi tu veux vivre avec ça? Vous voulez jamais vivre les affaires désagréables de la vie, vous autres. Jamais. OK, non, mais c'est parce qu'on les vit tout le temps quand on essaie d'inventer d'autres choses. Des fois, les affaires désagréables, ils ont des petits savoirs à l'intérieur. Puis toi, qu'est-ce que tu voudrais aller chercher comme savoir? Je sais pas. C'est la découverte. Toi, c'est 100% pour la science, dans le fond. Oui! Y'a rien qui est comme personnel. Moi, je suis prêt à coucher avec moi-même pour la science. Si quelqu'un m'écoute, puis que la technologie nous auseure. C'est tellement bizarre de penser à coucher avec soi-même. Je sais même pas. J'essaie de me l'imaginer, puis en même temps, c'est que tu peux pas coucher avec toi-même parce que tu couches avec quelqu'un d'autre, puis c'est pas toi, c'est pas toi. Je comprends, il est pareil comme toi, c'est comme un clone. Mais c'est pas toi, en même temps, tout est dans toi. Je suis pas dans lui. En même temps, ça devrait être safe. Pourquoi? Non, c'est vrai. On peut pas se faire confiance. Mais non, t'as raison. Ça dépend t'es qui. Oui, ça, c'est vrai. Non, mais c'est pas un grand fantasme que j'ai pantoute, c'est juste que là, tu me donnes l'opportunité. On t'a jamais posé la question, mais en même temps, il y avait juste un clone de l'épicerie. Moi, je pensais que c'était épeurant. Puis tout de suite, c'était comme... Hey, c'est l'Halloween! Je vais le voir dans les cours. J'essayais de voir si ça te faisait peur, mettons. Moi, ça me ferait peur en crise de voir un Philippe pas de lunettes se retourner. Ah oui? Ben oui. Qu'est-ce que tu ferais? Je suis pas en courant. Je laisse mon panier là. Tu veux pas du tout savoir c'est quoi? Puis là, genre, là, t'es chez vous, tu m'appelles, tu fais, je me suis vu à l'épicerie, je me suis vu. Puis là, je suis comme, hein? Non, j'avais pas de lunettes, j'étais là. Tu fais de l'amour? Puis là, comme, non, non, je suis parti en courant. Ben oui, on a faut de se faire de l'amour. C'est vrai que t'es surgelé, mais pas plus. Non, mais au moins, t'es pas allé y parler toute ta vie, tu te fais, je suis-tu fou? J'ai-tu vraiment vu ça? Mais c'est juste, moi, on dirait que j'aurais tout de suite l'impression que c'est quelque chose de mauvais, tu sais, comme un film d'horreur. Oui, oui, c'est sûr que c'est whack en estie, là, de se voir cloné, mettons, genre, oui, oui, là. Juste pareil, pareil, là. Ben oui, il y a quelque chose de louche là-dessous, hein? Bien dit. Ben oui. J'aime ça que tu nous ouvres au public français. Doucement, juste des petits moments, pas, faut pas perdre tout le monde. on approche de Euro-tu-me-naise. Euro-tu-me-naise? Oui! Tranquillement. Hé, on avait pas une chanson pour Euro-tu-me-naise? Euh, oui. C'est sûr, c'est de l'Euro-dance, là. Mais j'espère. Attends une minute, me semble que... Attends une minute, me semble, moi, là. Ah, oui. Je pense que c'était ça. Give me a jingle. C'était ça, me semble. Genre. Ben oui, c'est ça. Euro-tu-me-naise? 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 90 minutes d'opinion. Du plaisir pour toute la famille. C'est sympa. Amène ta meuf! Oh, wow. Hé, excellent tone, hein? Wow, 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 wow. Ça, c'était vraiment le fun. Ben oui. Euro-tu-me-naise? C'est ça, tout le long. La francophonie! Ouais! Les anards! De partout! Ah ben, les réfos! Ouais, toi, tu trouves... Jeff, il m'a dit que je trouvais que cette année, on était beaucoup sur le dos des réfos. Genre, je trouve ça ridicule, ce mot-là, les réfos. Tu n'aimes pas ça? Ben, je trouve que c'est comme genre... C'est comme Renault. C'est comme du slang cool, comme... Mais de ça, de la gauche. C'est vrai que ça sonne comme ça, puis là, je suis un peu gêné, on va trouver un autre mot. Ben, c'est un... On va nommer des noms à la place! Non, non, mais c'est quoi? Ça vient de quoi? C'est les réformateurs? Ben oui, mais c'est les gens un peu qui sont comme... Ça ne sera pas long. Si vous allez à l'urne, puis on y va tout ensemble, puis là, le monde, il va ensemble, ils font... Oui, mais en même temps, il peut... Puis là, tu es comme... Ouais, mais peut-être que non. Mais tu fais... Non, mais on va l'avoir! Puis là, tout est un peu... Un arché avec qui met un texte de tout ça, d'ailleurs, là, faudrait... Je vais le mettre dans l'écran, je pense. Ben, l'écrit mieux qu'on parle, alors, des fois... Camarades, l'heure est grave. En ces temps d'oppression et de mépris, nous nous devons d'agir. C'est la survie de l'humanité qui est en jeu. Allons convaincre les gens de la justesse de nos idées en organisant une tournée intense de consultations étalées sur plusieurs mois, ce qui nous permettra de recruter des membres au point de former un véritable parti de masse avec une base financière solide et une machine militante biennuyée qui pourra dans deux ans faire élire des députés et éventuellement former un noyau d'opposition qui deviendra avec des efforts de communication dans des scrutins subséquents l'opposition officielle et pourra même détenir la balance du pouvoir, ce qui ouvrira la possibilité de bâtir sur ce succès en vue d'accéder au pouvoir après quelques cycles électoraux en promettant dans un second mandat ou un troisième pour ne pas effaroucher l'électorat de créer une assemblée constituante avec un mandat délibératif de deux ans qui réformerait en profondeur les structures démocratiques, ce qui va instituer à terme un véritable gouvernement populaire pleinement représentatif des intérêts du peuple qui aura en main tous les leviers lui permettant d'amorcer l'adoption de mesures qui, à moyen ou à long terme, vont s'attaquer à... Oups! Les glaciers ont fondu. Désolé. Pis là, t'es comme, gars, c'est ça. Genre, laisse faire pis la terre va exploser avant que t'aies le temps que ça se passe. Pis c'est ça qui est dommage avec les réfos. Oh. Super cool, les gars. Ben oui. Super cool. T'es sûr. C'est juste un mot, là. Je sais, je sais. Don't be afraid of words. Mais qu'est-ce qu'on pourra utiliser, là, mettons? Ouais. Ben, les réformateurs, mettons. Mais ça, c'est pas gossant aussi, un peu? C'est long, là. Ouais. On dirait, j'entends juste, c'est peut-être à cause que, genre, j'écoute bien El Razor pis ces affaires-là, j'entends juste « The Reformator! » Pis là, ça va tomber. Les refs. Les refs. T'as mieux les refs. Non, c'est ça, là. Ouais, mais c'est parce qu'on dirait, après ça, c'est comme on dirait, tu te dis comme « Laisse béton! » Après, on dirait. Ouais, non, mais c'est vrai que ça fait un peu Renaud, je sais. T'as pas tort, là. Non, ouais. Les refs, je leur chope leur opinel. Ouais. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a passé dans chaque heure son chanson jeu, la chanson « Fuck the Police des années 1800 ». Avez-vous vu ça? Non, j'ai mangé ça. C'est un gars avec un genre de piano, je sais pas trop, il fait comme juste tourner une manivelle pis ça te fait une toune. OK. Pis c'est comme un genre de premier ordinateur synthétiseur, mettons, pis il y a une toune qui chante pis c'est genre comme « Je fais partie d'un groupe d'anarchiiste qui a comme spécialité de faire les déménagements. » « À bas les proprios, à mort les refs. » C'est pas trop, là. « À mort les refs. » Ça se veut. Mais cool, on va le retrouver, on l'invite. « On l'invite. » Ben oui, mets-en. Mais sa famille ou de quoi. Mais c'était vraiment original, je l'écoute au complet pis j'étais comme « Wow, c'est super punk, mais tout en étant 1800, genre. » C'est punk, mais qu'une redingote. Il y a eu du monde punk tout le temps. Punk redingote. Ben oui. C'est pas nouveau, là. Non. C'est juste pour eux autres qui écrivent les livres. Fait que c'est rare qu'ils en parlent. Il y a des punks inconnus. Les punks de l'ombre. Ouais, pas juste de Londres. Ça, c'est une série pour Télé-Québec. Les punks de l'ombre. Pensez-vous que c'est un peu comme des gens de Batman mais qui aiment le livre? Ben moi, je vois full le générique. En tout cas, c'est comme des photos qui viennent voir à l'écran pis un solo saxophone. Ben ça, ça a l'air d'être une bonne série genre documentaire de la BBC mais avec un titre de genre Canal D. Les punks de l'ombre. Ouais. Mercredi 19h. Qu'est-ce que c'est? Un punk si proche. Il était là. Il était juste là. Il était juste là. Après ça, il avait fait « Oh, 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 oh » Et là, il était parti. Ah, bon. Un punk si proche. Ben oui, de la télé. Moi, je voulais juste dire que j'ai pensé à quelque chose autrefois parce que je me suis mis en attente sur des listes d'attente pour des services en santé mentale de pauvres. Pis là, c'est long. Fait que là, en attendant... Il paraît, hein? Ouais, c'est vraiment long. Là, en attendant, je suis comme... J'ai resté proactif, tu sais. Fait que j'ai trouvé un jeu, je joue pis ça s'appelle « Qu'est-ce que mon psychologue dirait? » ça doit aider ça ben regarde c'est mieux que rien c'est de l'auto-soin pis fait que c'est ça fait que c'est facile en gros tout le monde peut jouer pis ça joue même en groupe tu peux le faire en thérapie de groupe aussi mais c'est ça c'est que tu t'imagines que tu vas chez le psychologue pis tu t'assois pis mettons là ok mettons tu viens de t'asseoir qu'est-ce qu'il te demande ça va c'est bon ça fait que ça va là maintenant faut que toi tu répondes à ça aussi comment ça va ah mais c'est pas moi qui les sujets aujourd'hui c'est toi Philippe c'est vrai ça ben ça va là sur une échelle de 1 à 3 ah yo t'imagines il fait t'es-tu plus moins 2 pis t'es comme wow pis là ça c'est weird pis là tu me niaises il fait pardon je te suis Philippe quand tu vas au centre d'achat je sais tout sur toi il en laisse les lunettes pis c'est moi ouais mais tu dis ben c'est ça à quoi je m'attends d'un psy professionnel tabarnak suis-moi un peu checker ce qui se passe ça coûte cher ton affaire il y a pas juste mon père pis il se fait de même mais pour vrai en tout cas c'est gratuit fait que tu sais c'est un truc là ok que je vous donne je sens qu'on n'a pas vraiment joué tant que ça ben tu veux qu'on joue plus ok gars je vais répondre à ça va euh oui ça va écoute c'est bizarre là un peu là ces temps-ci c'est comme je vais bien mais en même temps je le sens que tout pourrait cracher ouais je suis comme pas loin c'est sur un fil oui mais c'est un peu ça la vie non oui la vie c'est un mince fil d'affaires lui de suite il est comme devenu la banque au Monopoly de suite dans le jeu t'as-tu remarqué ? il a pris tout de suite pis il est bon j'essaie j'essaie mais je trouve que c'est beaucoup plus moi qui joue parce que toi c'est très facile c'est facile aller chez le psy c'est changer des affaires qui est tough c'est payer qui est tough moi aussi c'est pour ça il faut te changer des affaires pour pouvoir payer ok mais mettons si ça donnait mettons combat de psy genre ton psy versus mon psy ultimate psychology on est sur Mathieu mettons ouais ok double psy ben ouais bon psy bad psy bad psy c'est tough il y a une langue bon psy mauvais psy c'est beau ce que tu fais pis l'autre il est comme non mais tu pourrais faire tellement mieux là t'es comme un c'est rough ben regarde mettons comment ça va Mathieu comment ça va moyen là c'est l'automne c'est correct des fois ça arrive ben en tout cas tu pourrais te forcer des fois ça aurait peut-être fait du bien une semaine tu fais de quoi ta barnaque ben là ça va pas bien organise-toi là ah ouais ah ouais je suis pas venu ici ça m'a coûté genre 100 piastres on est ici de me faire dire moi moi te le dis ça me dérange pas pas en tout moi non plus ça va pas super bien c'est là si regarde je vais te parler à toi bon on peut-tu se fumer dedans on peut-tu se fumer dedans dans ton bureau tu vois c'est ça ça marche pas vous êtes trop cool tout top ouais mais double psy ouais c'est une drôle d'idée c'est en même temps imagine être payé 3-4 psy t'es à soi en même temps pis t'es comme checké ça là sûrement du moins que c'est son job payé ça des double psy multi psy ouais multi psy c'est quoi tu penses le plus de psy que quelqu'un s'est payé en même temps un genre de gang psy ouais un gang psychologue après moi 5 c'est encore manageable ça ça me ferait on dirait que c'est une idée de personne riche ça genre en baguant en même temps une thérapie c'est un peu long mais si je n'ai 7 en même temps ça va peut-être durer 2 jours c'est comme ouais j'ai pas qui est meilleur qu'au 5 c'est pas mon affaire je sais pas tu vois ça c'est sûr c'est un record gainiste super facile à battre oui le plus de psy en même temps plus de psy une journée 1000 piastres on peut battre beaucoup de records gainistes faut juste les inventer c'est surtout ça le truc parce que c'est vraiment ridicule ce qu'il y a c'était quoi déjà le gars il y avait quelqu'un qui coupait des affaires avec un katana des ananas il y avait plus d'ananas coupé qu'un katana c'était du monde il y avait des ananas sur leur tête pis lui faisait comme pis il les coupait genre 150 ananas t'imagines-tu comment ça le sert dans sa vie tous les jours oui j'espère qu'il y a une shop d'ananas comment qu'il découvre ça ça c'est une bonne question c'est peut-être son père qui a légué ça des fois c'est des affaires de famille tu coupes des ananas de père en fils c'est pas pourquoi c'est vous qui êtes comme full connu dans son village genre ouais c'est le gars des ananas il y a des ananas mais ici tout le monde est comme ouais je sais pas ouais nul n'est prophète en son pays c'est sûr mais les ananas sont moins gros ici il y avait quelqu'un qui cassait des noix avec sa tête aussi j'ai vu ça j'en sens 50 noix c'est beaucoup 150 noix en combien de temps 2 minutes c'est bon ouais il y a des épouses 75 noix par minute plus qu'une par seconde il y a 2 noix comme ça sur une table 2 noix de large il y a une noix là une noix là une noix là comme ça pis il fait ça de même aïe aïe il y a vraiment c'est 100% pour ça que les extraterrestres sont pas venus nous parler ils ont vu des affaires de même ils sont comme ils sont pas prêts la bonne twist c'est que après que lui ait terminé il y en a un autre ça a été bad son record c'était un double c'était une ligue double défi c'est une ligue double noix double noix double défi pis là ils tiennent les deux ok fait que toi t'en as pété 153 et toi t'en as pété 160 yeah t'es comme aïe merci tout le monde c'était vraiment nice tu préfères le premier ou le deuxième moi je veux juste être le zéro t'sais t'sais comme imagine tu t'en vas dans des soirées c'est comme moi moi j'ai déjà pété 160 noix avec ma tête en deux minutes t'es comme oh je veux pas te parler à toi bye t'imagines ce dude là qui cruise un bar après 2-3 bières comment qu'il est lourd en tout cas moi je suis celui qui pète le plus ouais regarde j'ai vu celui qui pète bien celui c'est que c'est moi ça ping 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 ah ça fait pas mal non ça fait pas mal pis il a tout le front comme bossé fait que ça je me suis fait tatouer exit c'est mon x à nouveau c'est mon x à nouveau ça va être une belle soirée quand t'es vogulé il fait tout ça c'est pas facile c'est vrai que ça me déprime je trouve un peu les records j'ai jamais compris ça vraiment ça m'a jamais fasciné le plus de cigarettes dans la bouche oui mais c'est ça il y a des cigarettes dans mes cigarettes une de plus la plus grosse lasagne c'est un village qui se ment c'est une gang de nowhere ils sont soixante et deux pis tu sais ce qui a été bien plus tough c'est de faire la grosse panne dans le fond c'est même plus intéressant que la lasagne hé le rond oui c'est ça pis là ils font une grosse lasagne pis elle goûte la marde tout le monde en mange un petit bout pis ils crisse le reste au vidange pis là ils ont un record pis tout le monde fait comme c'est quoi c'est la plus grosse omelette t'es comme oh je m'en laissais faire non mais ça ils ont fait une coupe de ça au Québec oui il y en a eu une grosse omelette qui a gagné une grosse omelette qui a gagné au Québec ouais mais aussi une grosse poutine aussi ben oui t'sais ouais on en a parlé dans les gaudets classiques incroyable mais joueur c'est ça j'ai mangé ça un tweetant de 15 pop c'est cool hein j'ai encadré tous tes petits bâtons ouais tout à moi ouais non non c'est ça c'est ça ben je sais pas peut-être des fois il y a des gens ça leur donne un sens à leur vie oui c'est ça qui est le pire ben en fait t'sais ces gens-là ils ont rien d'autre que ça mais qu'est-ce qu'il y a de plus mettons là-dedans c'est sûr si t'as les ongles tu peux pas grand chose d'autre c'est quoi qui est pire ça ou mettons lancer un javelot loin t'sais c'est juste ça dépend s'il y avait des olympiques de ça tout le monde trouverait ça hot si il y avait des olympiques des ongles ça serait weird t'sais c'est ça ben lancer le javelot il y a une technique t'sais c'est comme on dirait oui mais c'est plus un sport c'est comme les dors c'est parce qu'ils ont focus là-dessus on fait plein de fois t'sais il y a une technique mais honnêtement ça demande plus de toi d'avoir des ongles de 7 pieds de long parce que c'est all day everyday 24-7 c'est comme plus que tu peux jamais tu peux changer le poste ça me gratte dans le dos ouais veux-tu m'essuyer oh c'est sûr c'est le temps du cutex t'sais ça doit puer dehors des gens de champignons là-dessus c'est sûr là c'est comme je pense que je vais commencer les ongles d'orteil non 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 moi j'ai pas ça non 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 mais c'est qu'effectivement t'sais qu'est-ce que tu fais quand t'as des ongles de 6 pieds de long tu peux rien faire tu peux pas prendre rien dans tes mains tu peux pas surfer sur internet tu peux pas jouer de la guitare tu peux même pas faire ton nip au dépanneur avec ton nez ouais c'est ça tu développes d'autres affaires pis là t'es comme tu dis au monde là j'vais pas me sentir mal je le fais avec mon nez regardez-moi pas de même c'est comme du monde qui ont des sérieux problèmes t'es poigné avec ton nez c'est la machine c'est du monde qui ont des sérieux problèmes mentaux pis on leur donne un prix pis on leur dit bravo t'sais c'est la télé ça mais c'est whack mais t'sais le problème c'est quoi c'est le désir de reconnaissance oui oui c'est juste ça je veux être aimé pis moi qu'est-ce que je fais pour être aimé c'est que je suis un genre de monstre moi je te conseillerais de pas c'est ça je veux être aimé donc voici mon 200 pieds de cheveux t'es comme il y a des façons plus simples j'ai un petit gâteau des fois donner juste à être gentil aider à déblayer son entrée ben oui tu fais salut allô comment ça va aujourd'hui c'est tout là c'est vrai ah bon ben ok bonne journée commençant avec les ongles c'est rough c'est ça on a plus besoin de gens gentils que de gens avec des super longs ongles ouais aussi mettons overall mais il y en a comme tout le temps on dirait à chaque 30 ans t'sais t'as des vieilles photos de gens avec des ongles super longs on dirait c'est tout le temps quelque chose qu'il y a t'sais il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de faire je m'enligne pour le record let's go c'est vrai qu'il y a quelqu'un en ce moment il attend quand même c'est le deuxième il se croise les doigts elle les a coupés let's go aïe aïe ben moi j'abandonnerais t'sais j'suis même pas à me laisser pousser les cheveux genre j'me tanne j'me laisse pousser la barbe t'sais deux semaines j'suis comme non pis là j'imagine les ongles j'suis rendu là j'suis comme no way moi j'me suis laissé pousser les ongles un peu pour une série tv pis c'était la pire affaire j'pouvais pas changer le port de la télé avec juste c'était pas long c'était genre ça de long ben c'est quand même ça de long ouais ouais genre ça de long t'sais c'est combien de temps que ça t'a pris mettons pour faire pousser ça ah genre deux mois donc tabarnak ouais ça pousse vite les ongles mais tu faisais d'autres choses en même temps oui 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 j'suis pas j'suis rien oui oui non non c'était pour ça c'était pour ça comme ça que je t'aime la première saison je voulais comme ah c'est vrai pis personne l'a remarqué personne l'a remarqué parce que le réel aimait pas ça pis il voulait pas me le dire c'est vrai le réel aimait pas ça pis il voulait pas te le dire wow ah ouais hein même 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 affaire non mais c'est très politique tout ça la télé ben oui tout est politique hein tu savais-tu ouais c'est pas une affaire de talent oui 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 ok ouais bon fais un petit bout de moi as-tu un preset viens pis t'as née non mais en fait as-tu comme un genre de guenée ou quelque chose pour essuyer parce qu'on a échappé de la bière au début de l'épisode ben moi j'étais comme on parle jusqu'à temps que ça rentre dans le plancher quand ça sèche un peu garoche on appelle l'invité yes sir oh je peux le ramasser ben non quand on aime il fait beau toujours quand on aime on vit de l'amour quand on aime il ne manque rien oui quand on aime on vit heureux et bien quand on aime et si le coeur a ses faiblesses ses faiblesses ses faux pas pourquoi sombrer dans la tristesse on aime et si le coeur a ses faiblesses ses faiblesses ses faiblesses ses faiblesses ses faiblesses ses faiblesses Lorsque la voix de l'ami chante Qu'il est là Le cœur ouvert de joie s'enchante L'amour est roi, oui roi Quand on aime, il fait beau toujours Quand on aime, on vit de l'amour Quand on aime, il ne manque rien Oui, quand on aime, on vit heureux et bien Quand on aime, il fait beau toujours Quand on aime, on vit de l'amour Quand on aime, il ne manque rien Oui, quand on aime, on vit heureux et bien Oh, la 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 Oh Sous-titrage ST' 501 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 pour pouvoir peaufiner le son de la guitare ou le son du snare pour que ça fit des inspirations un peu qu'est-ce que toi t'aimes, qu'est-ce que tu veux que ça ressemble ok ouais c'est plus ça des fois ouais, puis des fois c'est juste on dirait que dans ce que tous les instruments dessinent en ce moment la base elle ne fit pas dans ce décor qu'est-ce qu'on peut changer pour que la base ça colle dans ce que les autres ils font, puis des fois c'est vraiment simple, puis des fois ça prend fucking longtemps mais ça doit peut-être être dur aussi de faire ça pour d'autres il n'y a rien de pire qu'un artiste qui cherche ce qu'il veut faire c'est dur de faire ça pour soi c'est ça, on dirait que c'est pas fait c'est toi-même, t'as le temps que tu veux faire ça pour soi, moi je trouve ça tough je le fais un peu, mais je le fais tout le temps avec quelqu'un d'autre, parce que sinon tu veux l'oreille extérieure ouais, sinon, surtout chanter c'est tough ça prend quelqu'un de te dire que c'est bon chanter c'est très tough c'est pas juste chanter juste l'affaire c'est pas ça qui est le plus important c'est mettre l'émotion, puis que ça a pas l'air quétaine c'est compliqué c'est la justesse de livraison mais c'est pas la justesse de notes, mettons des fois c'est pas important que ce soit tant juste mais c'est difficile à décrire c'est intangible, tu le sais quand quand ça sonne pas fake ça sonne pas fake je trouve que ça aide à rester humble tu t'en as juste une couple de takes bon ben c'est ça après juste une take complètement dry avec rien oh the fuck j'ai plus de reverb et d'affaires dans ma tête que ça c'est dégueulasse souvent les voix là je suis comme on canne ça quoi en une heure là oh que non oh que non je connais les paroles c'est ça mais oui c'est ça après t'entends des outtakes genre de Bowie tout seul genre sa voix sur un truc t'es comme ben c'est ça peut-être chante pas là c'est ça moi j'essaye de moins écouter ces affaires là finalement je chante pas je fais des sons j'essaye de les mettre au bonne place mais c'est pas une affaire de chanter je pense pas là il y a quelque chose de très théâtral dans la chanson que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ben oui à prime abord mais il y a une interprétation pis c'est pas juste comme juste chanter c'est la vive la toune tu sais exact pis ben c'est pas tant je pense que je suis pas tant d'accord avec ça oh mais au sens où c'est pas tant vivre la toune que de faire sentir que tu vis la toune pis il y a moyen de pas vivre la toune pis que les gens le pensent pareil the big lie ben c'est du jeu ben oui non mais 100% t'as pas besoin d'être vraiment déprimé si tu chantes que t'es déprimé Evelyne Brochet l'a pas couché avec un étudiant ah tu couches je comprends du contraire oui c'est ça on peut pas rien dire un ou l'autre regarde mais ouais je comprends c'est que dans le fond il faut faut que tu vendes cette idée là au monde ensemble peu importe ce que tu veux qu'il ressemble faut que t'essayes de toi de te mettre dans cette ouais c'est comme bizarre effectivement c'est comme de s'utiliser comme un instrument c'est vraiment c'est comme toute forme de jeu mais c'est vrai que dans la chanson c'est un peu ce dont je parlais tantôt que j'essayais de dénoncer à l'époque mais l'espèce de culte de l'authenticité en musique pis que les mondes sont vrais pis tu sais c'est pas vrai ça marche pas ça existe pas si t'es sur une scène ou t'es sur un disque tu joues quelque chose c'est vrai qu'on s'attend beaucoup plus l'autobiographie en chanson que mettons en cinéma tu sais comme genre le film la comédienne joue quelque chose c'est pas sa vie mais en album on est comme c'est vraiment lui qui a vécu ça ouais c'est ça c'est vrai hein c'est vrai c'est vrai c'est comme une nationalisation de l'artiste ouais ouais David Bowie c'est un alien ouais c'est ça voilà pis tu sais l'affaire c'est que des fois t'as vécu ça pour vrai mais que t'as vécu ça ou non pour vrai c'est pas tant déterminant dans le fait que ça soit bon pis que ça touche des gens c'est pas ça que t'essayes théoriquement de transmettre c'est un peu comme une genre de de je sais pas d'essence de ça mais pas exactement c'est pas comme juste pas mal plus au Québec ça il y a comme une tradition de chanteur comme genre t'sais Paul Pichet type là t'sais là genre non mais t'sais là genre des chansonniers qui racontent des grandes péripéties de vie pis qui parlent des scrapbooking de la musique ouais mais il y a beaucoup ça t'sais comme on dirait quand Malajub est arrivé pis il chantait n'importe quoi pis on l'entendait pas c'était comme novateur pis c'est comme mais les américains font ça depuis des années pis comme au Québec on a de la misère embarqué là-dedans comme juste des mots ben c'est comme si t'sais l'héritage culturel de la France en musique populaire ben de moins en moins là mais jusqu'à une certaine époque était vraiment fort au Québec encore pis ça vient chansonnier la chanson la grande chanson la chanson à texte exact exact à texte pis c'est semi habillé mais juste là juste le texte c'est parce que là même aussi on l'a développé d'une façon comme très commerciale où t'sais genre je suis un soul inconsolable t'sais ça a l'air comme wow ben oui parce que le soul c'est un soul pleurant c'est ça mais t'sais tu fais comme ouais mais là t'sais comme ils l'ont comme camouflé c'est important ce qu'on dit mais c'est comme ben non là non t'sais ça pis c'est ça pis c'est comme si mettons il y a encore du monde qui pense de même si la voix est pas forte c'est parce que t'essaies de cacher quelque chose parce que t'es faut assumer pis t'sais c'est pas nécessairement ça ça c'est vraiment de la vieille garde qui pense un pis ça gosse il y a pas ça c'est juste ton instrument il y a pas juste la base peut-être pas si t'es pas bon c'est un arrêt à la base en même temps je dis ça pis je me bats tout le temps pour que les voix soient plus fortes surtout que les disques mais tu vois nous autres en humour la voix était tout le temps sur le top pis j'étais comme non je veux faire une trône la voix est en avant elle est à ça de la caméra pis y'a un band dans le chant en arrière pis tu joues pis c'est comme ayol mais ma passe de bass fucking nice sur le mou non c'est comme c'est la joke ouais mais c'est comme des fois tous les mots pis moi genre j'aime beaucoup mettre les voix comme un peu plus en bas pis de mettre tellement de bass qu'on entend pis rien ben c'est un peu pour ça qu'on a fini par réaliser nos affaires parce qu'à un moment donné tu fais non je pense pas ça va arriver ouais ça marche pas bien mais la voix là genre non pas la voix le son on dirait que tu sais c'est drôle parce que lui il réalisait l'album aussi pis c'est comme on dirait que vous finissez toujours on pourrait en parler comme si c'était un cube ok qu'est-ce que tu veux dire ben la voix est en arrière ou en avant ou en bas ou ouais ben c'est comme c'est un cube de son pis il faut placer dans le cube comme une sphère pis la sphère pis le milieu c'est ta tête la sphère est dans ta tête la sphère c'est ta tête pis là je le place pis moi j'aime beaucoup placer les voies là je les place ici les voies comme dans le front non genre là en haut un petit peu pis comme j'aime ça quand il y en a un petit peu en arrière quand c'est enveloppant j'aime ça qu'elle soit là une tuque de voile mais elle est pas comme front parce que tu peux que tu peux attacher tu peux la mettre en avant de même elle est vraiment dans ta face pis c'est comme genre tu sais je te parle de même vraiment de proche mais genre j'aime plus quand elle est un peu en arrière t'es-tu d'accord avec ça ça dépend des contextes j'imagine que tu veux dire de l'idée de l'espace non mais toi t'avais où la voix toi trouves-tu quand même à la bonne place t'avais là les chansons à texte c'est important mais pas tout le temps des chansons à texte c'est juste que le c'est comme l'instrument qui touche le plus qui rejoigne le plus le monde c'est nécessairement la voix c'est ça qui est le lien direct avec la musique fait que souvent souvent tu sais ça arrive que si la voix est juste pas assez forte la toux n'a fait pas grand chose tu montres un peu la voix pis boum le monde ils sont touchés si on passe par là ben oui c'est ça il y a quelque chose d'émotif je pense toujours aussi dans une voix tout à fait mais tu sais tu peux faire de la musique pour des raisons non émotives aussi tu peux vouloir faire autre chose que de transmettre des émotions comme la peine, la joie etc comme l'hymne national l'hymne national ça va oui ou mettons the men ouais c'est ça c'est d'autres raisons des raisons commerciales il y a juste trois noms non effectivement ah oui imagine inventer le slogan de la main c'est ça ? ouais menon ah non attends ah non il est dark lui on dirait ça c'est de menon mais genre c'est de l'antistorifique dans silent hill ok c'est ça qu'il fait non oui toi tu penses qu'ils ont écrit ça avant de menon ou après mais j'aime ah 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 tu penses que c'était une super longue toune pis ils ont juste gardé le bon bout on a pas le reste c'était long c'était ah oui comme la toune de juste pour rire elle est longue là Serge Thiori imagine le meeting ok là il y a la toune il y a la toune il s'en vient il va vous la composer là tout le board est là pis il est comme ok attention c'est the menon aimez-vous ça ? c'est malade peux-tu la refaire ? ouais ok attends the menon ah ouais ok ouais pis tout un orchestre non 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 juste ça regarde the menon ah ouais ok c'est cool j'ai le pong là j'ai le pong là tu justement t'es-tu genre plus à commencer avec les paroles ou à commencer avec la musique ? tout le temps la musique tout le temps la musique ? ouais tout le temps la musique te parle ouais des fois elle me parle pas c'est ça qui est tôt c'est plus tough les paroles c'est plus tough mais les paroles c'est tough tellement tough c'est tough là je trouve c'est full facile d'être quétaine on se semble en tout cas je sais pas pour vous autres là mais moi je me sens vite des fois comme non ça c'est impossible finalement je peux pas dire ça ouais ouais c'est vraiment tough c'est vraiment tough c'est le combo d'une vie pour moi ça c'est pas ah toi aussi ? ah je suis pas capable c'est trop tough c'est pas capable non mais c'est trop tough on fait de l'extrui les gars là on fait notre possible mais c'est trop tough là à l'instant je fais un je peux le changer à chaque fois pis ça marche l'affaire ça commence tout le temps par la musique pis je chante n'importe quoi en anglais du homing là même pas du homing vraiment du pseudo anglais ok ouais ben ça commence par là il y a comme there's no man on the ground all down there jesus in a bowl c'est quoi ça ? c'est vrai de ça c'est vrai de ça pour rien c'est vrai de ça c'est vrai de ça il y avait jesus in a bowl jesus in a bowl ok peut-être pas jesus in a bowl mais qu'est-ce qu'il ressemble à ça mais qu'est-ce qu'il fait comme végétalage pis les duches j'en sais pas savoir c'est placé des accents de la mélodie on dirait que les accents ouais pis c'est ça c'est ça c'est le temps jesus in a bowl wow ben ouais jesus in a bowl on sait plus c'était quoi i don't know après les poke bowl les bible bowl with jesus in the bowl jesus in the bowl en tout cas je voulais faire une toune mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave là mettons justement tu commences avec la musique qu'est-ce que tu sais toi en tant qu'artiste qu'est-ce qui t'inspire pis je sais que ça change tout le temps pis genre on se laisse inspirer par notre monde nos affaires pis tout mais toi tu sais ça part de où ce désir là profond de faire des affaires qui existent pas j'ai pas tant de désirs profonds de faire des affaires qui existent pas c'est ça l'affaire ça vient de ton père dis les ça vient de ton père non mais j'avais comme plus ce sentiment-là avant de voir créer quelque chose pis là c'est comme de plus en plus difficile à faire pis le c'est parce que tu t'en demandes plus non pas tant je pense que c'est surtout une affaire qui est à force de travailler avec d'autres musiciens pis de faire plus de réalisations c'est comme si ma soif d'accomplissement professionnel était comme étanchée par ça pis j'ai moins le besoin de prouver autre chose on dirait hum mais fait que tu sais pour le dernier dix des fois je bookais les sessions de studio en sachant que j'avais pas de toune pis j'y faisais genre la veille parce que sinon fallait j'annule ah ouais wow c'est vraiment travailler sous pression au dégueu mais euh j'haïs ça écrire j'haïs ça j'haïs ça moi j'ai je connais personne qui aime ça moi comment je procède ben oui on dirait que j'ai il y a personne qui fait ah non non moi c'est l'affaire là mais c'est rare j'en connais qui font qui aiment ça pis qui écrivent beaucoup pis qui écrivent bien mais il y a beaucoup de musiciens que tout le monde aime qui euh c'est conflictuel comme relation c'est top quand t'arrives au moment de mettre des mots sur une affaire parce qu'on dirait que là finalement ça cristallise un peu un sujet des sons des affaires pis on dirait que je sais pas c'est pas c'est comme chaque étape est vraiment douloureuse mais c'est un lancé dans le vide aussi à chaque fois t'sais tu repartis de rien t'avais fait quelque chose pis je pense qu'il y a rien de pire aussi que ça d'avoir un certain succès même si c'est pas un succès planétaire mais t'sais que quelqu'un apprécie ce que t'as fait pis là de refermer la porte pis de faire là je repars à zéro mais c'est aussi super enivrant je trouve ce feeling ah ouais t'as toujours raison tu vois mettons les shows que je faisais avant dans les années avant c'était des shows qui étaient vraiment physiques pis je me donnais vraiment sur scène pis y'avait t'sais y'avait beaucoup de glitter pis c'était énergique pis le monde pis là j'ai peur que le monde s'attende à ça mais je sais que le monde va s'attendre à ça mais le prochain show t'sais là ça va sortir après fait que je vais pouvoir le dire avant que le show se passe mais t'sais on risque d'être assis aucun mouvement juste les guitare acoustique mais le moins possible pis on dirait que c'est vraiment ça que je vois pis que j'ai envie de faire mais je me dis t'sais le monde ils vont haïr ça il va être fuck in the sky mais en même temps harmonium était tout assis pourtant la surprise aussi c'est bon quand même de façon du nôtre t'sais mais c'est sûr qu'ils vont dire t'sais il va te se lever un moment donné pis ben oui quand il part non t'sais non c'est ça ici dans la salle t'es encore là pis ouais non non mais je comprends mais c'est toujours on se sent danger dans la nouveauté c'est normal je veux dire il y a un confort dans ce que t'as déjà réalisé dans ce que t'as déjà fait dans ce qui a déjà été reçu accepté et aimé mettons pis là de se relancer une nouvelle fois c'est toujours un acte de foi on dirait ouais c'est comme important on dirait sinon ben le monde y a une vite plate sinon ben la flamme part non t'sais comme combien d'années tu pourrais faire les mêmes chansons ouais combien de fois tu peux faire le même album mettons pis un moment donné t'es encore dans le feu ça dépend du monde mais pas forever ouais non moi je peux pas faire ça impossible la même album tout le temps la même affaire je m'ennuie de mes affaires après une semaine ouais c'est ça j'suis comme fuck t'sais d'où le problème de taper un album t'sais rappelle-toi on a commencé nous autres les shows hein en humour faire des jokes tout le temps honnêtement en humour l'humour là c'est comme les sandwich aux oeufs c'est pas bon longtemps c'est comme l'année après c'est comme le boulet sur le comptoir la même non mais c'est pas bon longtemps c'est vraiment moi j'avais je voulais toujours qu'on se renouvelle pour ça ouais ouais moi j'ai jamais gardé un show intact plus qu'un mois comment on te font pour runner ça 5 ans 5 3000 ça c'est vraiment weird ça ça c'est quelqu'un qui est vraiment réussi pis qui fait les mêmes numbers parce qu'ils vendent plein de biens mais tu vois non je sais mais comment ils font pour vivre ils sont morts en dedans ils sont morts en dedans c'est ça pis là c'est là qu'énergie te ramasse pis c'est pour ça qu'après ils sont comme c'est comme ça le texte est important tu fais oui c'est le seul texte c'est tout ce qui te reste constamment donc oui cette virgule est très importante ouais mais overall non non c'est une scène moi je pense qu'on avait réalisé nous on écrit plus de shows que Jean-Michel Angus ben oui mais ça le monde genre la moitié de sa carrière c'est fucking double même facile là le monde ils font genre 5 ans de carrière euh 40 ans de carrière 6 shows ouais ouais moi ça je voulais pas c'est un show par année ouais un par année depuis le début qu'est-ce qui se passe c'est tout le temps ça c'est bon ça parce que t'as comme besoin mais là tu vois là on se tasse de l'humour parce qu'on est tanné un peu pis en musique je sens quand même qu'il y a moyen de plus longtemps que je sais pas que ça perd moins de son intérêt vite c'est quelque chose pis que ça peut aussi plus être adapté t'sais tu peux quand même reprendre une vieille chanson pis des fois justement changer les tons des fois changer les tons des fois changer d'affaire pis c'est resté elle peut vieiller elle peut vieiller elle peut aussi maturer une chanson c'est ça une chanson c'est du vinaigre de son ça peut devenir meilleur avec le temps mettons hey c'est bon du vinaigre c'est bon dans une salade c'est bon mais une joke sur Arlette le film à un moment donné il y a comme une fin à ça vraiment pis plus vite que tu penses plus vite que tu penses Arlette mais toi comment t'es devenu musicien dans le fond t'étais-tu genre le petit gars avec une guitare dans les mains sur les gens non pas en tout pas en tout je pense que c'est du musicien parce que mon père il est vraiment vraiment mélomane ok ma mère aussi aime beaucoup la musique mais mon père c'était vraiment comme un collectionneur de disques pis il s'intéressait beaucoup au prog beaucoup au jazz pis il y avait des centaines et des centaines de CD prog 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 comme un pas rush pas rush ah so close so close but no j'ai essayé j'ai vu en show tout il y avait des sécheurs avec des t-shirts t'as fait ton effort c'est quoi t'as fait ton effort rush as-tu regardé le docu au moins c'est full fin après t'aimgadilly ils sont fins ben oui c'est ça c'est correct c'est pas grave fait quoi un gros fan de prog de jazz ouais pis là je me suis mis à j'imagine à vouloir créer des liens avec lui fait que je me suis intéressé à la musique pis là aussi il me dit des disques à écouter pis je me suis mis en parler de ça avec lui pis il m'a amené à beaucoup beaucoup de shows j'ai été chanceux ça souvent je manquais à l'école pour aller voir des shows il allait voir des shows à Montréal ouais ouais vraiment souvent comme qui mettons qui que t'as vu en show pis que t'as manqué l'école Ryan Adams non pas Ryan Adams ah 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 j'ai vraiment genre Peter Gabriel m'a amené voir ça j'avais 14 ou 15 ans à quel âge mettons 14 ou 15 ans peut-être moi j'allais voir quelle alloie d'à 13 pis Floyd c'est bon là à 13 ans c'était cool là ça m'avait quand même impressionné genre King Crimson c'était plein de plein d'ue band qui m'amenait voir à cette époque-là pis ben ça m'a donné le goût de faire ça fait que j'ai commencé à jouer de la base peut-être j'avais 12 ans peut-être 12 ans je pense pis après ça rapidement je voulais écrire des tunes fait que j'ai une base c'était pas tant nice pour ça fait que je me suis poigné une git pis j'ai eu des bands au secondaire mais qui étaient pas plus sérieux que n'importe quelle autre band secondaire on était sûrement dans pis étais-tu genre le plus sérieux du band? ouais ah ouais hein? c'était ton band mais le band c'était peut-être le pire de l'école c'est pas mais toi dans le band tu étais le meilleur ouais mais c'est dans ces bands-là qu'il y a le plus de coeur c'est ça c'est-tu qu'on était là pis comment qu'il s'appelait ton band ah c'est-tu taverne les gens veulent savoir les gens veulent savoir les gens veulent savoir on va faire un logo au montage ça va être écart on va te le vendre oui fait que mon premier j'ai menti en fait parce que mon premier band c'est une band de rap au primaire wow ouais on s'appelait les bests squelettiques ah 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 il y a beaucoup d'ici il y a beaucoup d'ici tac tac c'est moins fluide trois quatrième année peut-être ah 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 trois quatrième année c'est quand même je pense qu'on avait deux couplets mettons très ghetto très ghetto vous étiez deux on était deux chacun un couplet mais je suis plus sûr c'était qui l'autre gars non je suis plus sûr non chacun un mot c'était David Berlay mais je suis pas sûr c'était lui wow 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 mais non c'était aujourd'hui celui qu'on appelle sous le nom de M&M il est là il est là ce soir c'était M&M pis après ça au secondaire j'avais une autre band c'est comme un band c'est un peu humoriste on était humoristique j'en étais pas bien gros c'est devenu drôle à l'époque c'est affaire de rien fait qu'on avait un band qui s'appelait les Country Brothers les Country Brothers puis là finalement c'est devenu sérieux puis en anglais parce qu'on voulait devenir big puis là c'est devenu wow fait que c'est parti de genre c'est drôle les Country Brothers puis finalement Chris on veut être big fait que c'est sérieux puis on est deux Country Brothers c'est sérieux c'était du Country un peu non ben les Country Brothers un peu mais pas le band après qui s'appelait The C.B. The C.B. on est resté proche des racines c'est-tu genre C.B. comme un genre un dispatch ou une affaire comme les abeilles de la mer non c'était The Cowboy Brothers c'était The Cowboy Brothers c'était The Cowboy Brothers non The C.B. The C.B. tu comprends The Cowboy Brothers ben oui le nom c'est devenu sigle comme The O.C.s de Menon puis euh les C.B.s ce band-là en anglais un peu plus sérieux ça a-tu duré un peu c'était comme au secondaire secondaire 3,4,5 mettons c'est au cégep tu sais c'était quoi mettons on faisait juste comme répéter tu faisais-tu des shows à ton école surtout on répétait dans le sous-sol vous le faisiez juste répéter ben oui ça doit être beaucoup ça les bandes de secondaire tu sais d'écrire des tunes on se péter les oreilles en tabarnak à jouer vraiment fort pis euh pis vous jouiez mettons vos tunes c'était vraiment axé sur la composition nos tunes un peu de red hot d'un fois un peu de red hot pis on avait fait des un concours de band c'était ça c'était une assise d'arnaque ça s'appelait Emergenza je me souviens que vous connaissez ça Emergenza c'est comme tu vends des tickets en tout cas mon nom on est en secondaire 4 pis là c'est joué dans un bar à Québec pis là il fallait manquer l'école pour faire le sound check ah ouais c'était hot man wow le monde était le monde était sorti nous voir partir en char pendant l'école c'était sick avec vos instruments pis on fait un sound check so long sucker so long fuck you on s'en va le faire tantôt on s'en va le faire tantôt c'était le rêve là c'était le rêve c'est ça mais c'est ça dans un yonda accent pis là tu go tout le monde ouais ouais pis finalement allez-vous gagner le concours non on s'est rendu en finale finale régionale contre les cowboys fringotes le band qu'il avait gagné c'était les chiens sales wow les chiens sales dis-nous tout le monde connaissait les chiens sales non tu as dit ça ben Chris quand même je pense que c'était Émilie Rioux sais-tu Émilie Rioux ok ouais ouais c'est vrai ça explique quoi elle s'en est wow ouais pis après ça au cégep là on a créé un band qui s'appelait Mauve ça a comme donné sérieux ça on a fait des disques pis là de ça il est né tout le reste c'est ça que Mauve c'est un nom plus t'sais Mauve c'est un bon nom ben ouais non correct Mauve c'est un correct nom faut-tu dire en anglais Mauve Mauve ben correct nom pis chanter en anglais ça t'es comme t'es tanné de dessus finalement c'est pas moi au début j'étais contre chanter en français mais contre chanter en français non mais je suis contre ben non non mais quand on avait le band en anglais il était question le monde disait là on devrait chanter en français pis c'est ta gueule man t'sais c'est intimidant le français en chanson honnêtement mais j'avais tort j'avais tort mais c'est difficile d'avoir l'air cool comme en français je trouve ouais le rap le fait bien parce qu'il y a beaucoup de franglais comme on dirait que ça fonctionne ben c'est surtout le monde j'ai l'impression là je veux pas en tout cas que je vais faire la peine à du monde mais t'sais le monde qui continue à chanter en anglais souvent j'ai l'impression que c'est pour dire n'importe quoi ouais 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 oui tu dis pas grand chose pis ça parait quand même pas pire ben oui c'est un peu comme un na 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 pour nous c'est ça il y a du monde qui écris en anglais pis qui écrivent bien pis je veux pas dire ça mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se protège avec ça pis qui s'ils écrivaient la même chose en français ils trouveraient ça pas bon pis c'est parce que c'est pas bon on dirait qu'il faut plus se commettre dans notre langue maternelle pis c'est peut-être comme ça t'sais nous c'est parce que c'est le français notre langue maternelle mais on dirait qu'effectivement tu peux te rendre plus loin dans toi tu peux être plus profond dans tes paroles tu comprends mieux ce que t'es en train de dire même si t'as une bonne compréhension de l'anglais ça sera jamais quelque chose d'aussi à l'intérieur de moi que ma langue ben tu risques d'arrêter vite au rythme du mot ou de whatever plutôt que toutes les ramifications de ce que t'es en train de dire ou je sais pas les sons t'as raison pis c'est aussi une affaire de c'est comme une affaire d'être vraiment familier avec la langue aujourd'hui tu peux vraiment écrire bien en anglais pis pas faire de fautes pis tout mais t'sais t'écris en français pis y'a comme une mini inflexion nuance qui est dans ce que tu fais pis là ça vient toucher vraiment le public d'ici le monde se reconnaisse là-dedans tandis que si tu chantes en anglais ces subtilités-là de l'interprétation pis de l'écriture c'est un truc qui est difficilement saisissable j'ai l'impression pis c'est qui tes inspirations tes grandes inspirations mettons c'est qui tes artistes préférants à ce moment connais-tu les Beatles qu'est-ce t'écoutes là mettons mais honnêtement les Beatles ben non mais c'est comme un genre de ça t'es obligé faut que tu le mettes dans ton CV faut que tu passes au travail c'est inépuisable les Beatles vraiment inépuisable j'ai pas encore fait le tour ah ouais hein ouais ouais mais à rock band c'est quand même assez facile même à art ouais mais ça c'est parce qu'ils ont tous ramené leurs accords bizarres au juste à la base super comme non mais c'est pas ça c'est très compliqué la base je la 100% à toutes les tunes joues-moi une tune des Beatles right now ? non non dans le jeu rock band ah ok je connais pas les je pensais que les connaissais j'avais l'air de dire c'est facile ben oui mais pour vrai t'as-tu joué à rock band Beatles ? non c'est très facile il y a pas vraiment de musée qui joue à genre ça marche super mal je fucks une poche à rock band ouais c'est ça ça marche pas pas en tout des fois je joue aussi à Mario Party mais c'est comme une espèce de même affaire de synchronisme musical faut que tu sais je fucks une poche j'ai une fille à main non mais genre toi tu torches big time à genre guitar hero stuff je ne peux pas pis je suis capable de faire ces solos là pour vrai pis je suis comme ben ça il y a comme un je comprends pas le genre il y a quelque chose tac en haut tu fais non c'est pas ça c'est ça là non 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 il y a pas de guitar aussi fait que ça devient une déconstruction plus lente que le faire ouais ouais fait que ok c'est trop tough il fait que tes inspirations les Beatles les Beatles mais mes inspirations les artistes que ben c'est pas là que tu veux ben c'est pas là que tu veux ben c'est moi maintenant je suis toujours intéressé de savoir ce que ce que j'écoute en ce moment ce que les artistes écoutent ce qui les touche tu sais tu vois dans la dernière année le truc récent qui m'a le plus touché c'est le dernier album de Bolduc tout croche qui est un band de ils sont à Montréal maintenant mais je pense que Bolduc est originaire de Victor ok ah ouais c'est de là un peu j'ai pas écouté le dernier par exemple ça m'intrigue vraiment beaucoup vraiment bon le dernier moi je sais pas tu sais je trouvais ça bien quand même avant mais le dernier est vraiment venu me chercher pis je trouve ça très touchant comme album très beau sinon c'est une affaire de on est tellement tout le temps sur la route qu'il y a la plupart du temps que j'écoute de la musique c'est dans Vannes fait que là avec le band Alou Adrienne il y a Thierry Larose qui joue dans le band aussi pis moi pis Thierry on est dans une base d'Elon qui veut pas terminer depuis un an et là nous aussi il est là c'est ça c'est ça ça veut juste jamais c'est juste les gens moi je veux pas que ça arrête lui c'est un catalogue fait que t'en as quand même un long moment de rentrer dans différentes époques t'es un autre truc le monde sont tanné le monde du band sont tanné en Christ Christ de bord appelez-moi ou m'a les recrits je vais jouer de la base de bord si veux vous faites l'auto j'imagine l'auto oui moins les sixties les sixties c'est comme moi j'écoutais ça beaucoup quand j'étais plus jeune j'écoute plus ça tant que ça c'est pas tout le temps arrangé de la même manière on dirait c'est comme ay 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 pis il va y avoir un solo titi 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 c'est tout le temps la même toune en quelque sorte oui mais non en même temps il y a du gros songwriting là-dedans les textes sont pas possible le rythme des textes les mots qui défilent c'est juste un des meilleurs chanteurs qu'il a jamais eu à mon avis je sais que ça fait rire du monde ils disent bon qu'ils sont vraiment pas d'accord avec ça mais je trouve que son time la façon dont il lit le texte son flow il y a un flow il y a un flow qui est on fucking point ça passe tout le temps c'est top comme du genre de rap folk du rope c'est top du rope du rope c'est vrai du rope Dylan il préfigurait tous les grands comme j'allais dire Joe Club c'est pas Joe Club c'est que j'ai un blanc sur son nom Jay Scott tous les grands du rap folk ces grands-là c'est ça derrière tous les Jay Scott il y a Bob Dylan il y a Dylan mais oui mais c'est pas faux mais c'est vrai que c'est un grand ça quand même ouais ouais mais t'as-tu écouté tout ou non j'ai pas vraiment je connais les grandes affaires j'ai jamais comme parti de la playlist c'est vrai que son style c'est très propre à lui je le reconnais mais ça c'est pas une mauvaise chose il y a quand même des périodes que tu peux déterminer puis musicalement ça change quand même mais à l'intérieur d'une même période je comprends un peu ce que tu veux dire il explore vraiment un filon puis il va ouais ouais puis quand t'aimes cette période-là t'en as assez pour ton argent parce qu'il est quand même prolifique il y a beaucoup de choses il y a beaucoup documenté aussi en van c'est rendu qu'on écoutait des fois des répètes de Bob Dylan c'est ça ils ne finissent pas de sortir des record des record stuff joué dans des appart des trip comme Pearl Jam c'est sûr que le band des fois doit être comme bon là on écoute la répète de Bob Dylan je te dis le deuxième verse c'est meilleur dans cette version-là je te dis non non Bob tu en formes tu dis pas but tu dis end c'est fuck c'est mieux c'est mieux mais c'est bon des fois de pogner ces fixations-là parce qu'effectivement en regardant de full proche puis en répétition des fois tu finis par quand même pogner un peu qu'est-ce qui rend ça bon pour toi finalement ouais c'est un peu obsessif aussi il ne faut pas se le cacher mais en même temps qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire en roulant jusqu'à Matane quoi écoutez d'autres tu sais exactement de Matane à Bateau Rouge est-ce que c'est ça non non ok c'était pas ça on a un cadeau à donner c'est vrai ben oui ah oui parce que moi je ne ramène pas ça chez nous hein je te dis ah je viens de me rappeler oui oui parce que quelqu'un nous a donné ça à Montréal ok puis on a dit qu'il fallait ramener ça quelque part on va pouvoir donner ça à quelqu'un ça fait deux semaines je traîne ça dans mon char oui face down puis c'est ça puis on s'est dit que peut-être ça allait rendre quelqu'un heureux ça va vraiment c'est plus à Québec ça va ça c'est très Québec comme cadeau mais c'est très très beau aussi oui ben c'est ça fait qu'en tout cas on va vous le présenter c'est un jeu d'or si quelqu'un veut ça est-ce que quelqu'un voudrait il est affichable il y a une petite corde en arrière oui puis si jamais il fait soleil c'est des transitions oui oui donc ça ça devient des lunettes fumées ah t'es pareil comme c'est le vrai c'est vrai ah oui il est texturé ben je pense c'est le vrai il y a très peu de profondeur c'est quoi comme un quart de pouce pas plus c'est le vrai oui ça plante dedans tu peux sortir facile vraiment pas de problème fait qu'il y a-tu quelqu'un qui est personne c'est quelqu'un qui veut ça toi tu le sens oh yes on a réussi à se débarrasser d'Eric hey no joke l'autre fois je suis revenu chez nous quand quelqu'un l'a donné après je suis revenu chez nous je monte sur la galerie je sors je ferme une cigarette puis je le vois dans le chambre je suis comme je suis descendu je vais le virer le bord j'étais comme dad je sais pas quoi faire avec ça j'ai l'impression c'est sûr ça devenait des drôles de conversation on va me faire puncher dans la face par GND dans Rosemont mais oui alors c'est vrai il n'y a jamais condamné la violence jamais ça veut dire que c'est un violent on les connait on les reconnait en dedans de lui wow 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 toi ça te décourage tu la politique oui puis non non mais t'as le droit dans quel sens ben moi je trouve ça bien décourageant je crois pas en personne puis il faut le désire tu crois pas aucun des parties aucun ah moi non plus ça c'est correct ça je suis d'accord mais tu vis comme bien on dirait que ça ça me décourage je vois pas comment ça pourrait être autrement effectivement mais t'es prévu comme ça il y a comme ça ouais ouais il y a une acceptation ici c'est inspirant ouais ouais comme t'es-tu inquiet pour le futur non pas tant non t'es bon je veux savoir comment ben j'espère que ton affaire ça me genre jus d'orange tu sais une affaire accessible pas genre être bien je fais ma propre kombucha non mais je suis je suis pas je suis pas je suis pas je suis pas anxieux de pas angoissé dans la vie je vis mes combos quotidien aussi mais par rapport à ce qui est de l'avenir d'un point de vue environnemental un peu mais je vois pas ce que d'être éco-anxieux ça donne ça fait que j'essaie de me tenir loin de ça mais pour aussi de tout le reste j'ai quand même l'impression qu'on vit pas t'sais on vit quand même dans une des sociétés les plus juste pis égalitaire qu'il y a eu dans l'histoire mettons pis il y a plein d'affaires dégueulasses à régler pis qui sont intolérables pis qu'on peut qu'il faut régler le plus vite possible mais j'ai quand même l'impression qu'on est dans une marche de progrès qui n'arrête pas oui oui c'est juste que c'est difficile de voir l'avancement quand tu regardes l'aiguille des heures c'est ça un peu t'sais c'est comme t'es à deux saisons de tu me niaises de ça le gars qui aime pas Bob Dylan c'est ça et lui ça non non mais je te demande ça en même temps de façon super dans le sens tant mieux là si t'es comme t'sais mieux que moi là-dedans mais on dirait qu'est-ce qui t'inquiète oh boy je trouve ça va mal les gens souffrent surtout que ça allait mieux avant non pas nécessairement mais je trouve pas que ça c'est un non plus un si bon argument t'sais dans le sens ça en dit long sur à quel point c'était de la marde avant aussi pour ben du monde pis oui dans plein de sens c'est mieux sur plein d'affaires mais on vit dans un monde super injuste où Jonathan se fait être timide à odé pis des enfants de même qui me vachent au bout non mais je trouve juste que je trouve qu'on va quand même vers t'sais oui il y a des choses qui vont mieux mais il y a aussi beaucoup de choses qui font beaucoup pire dans le sens qu'on a en 100 ans utilisé 92% des ressources de la planète c'est pas un vrai chiffre bon mais on a-tu eu du fun ou on a pas eu de fun tout le monde a une kia tous les PS PS 1, 2, 3, 4, 5 ton iPhone 4 tu marche plus crée son oeil c'est pas fait que l'environnement c'est une chose mais t'sais même je veux dire on est rendu comme 7 milliards de personnes plein de gens désabusés dont on profite même nous on vit dans une société confortable aussi parce qu'on profite des gens ailleurs dans le monde il y a plein de souffrances qu'on voit juste pas pis même celle qui est ici on la regarde pas les jeunes dans la rue sans sac pas le temps trop compliqué genre les t'sais je trouve que j'ai l'impression qu'on va vivre des affaires vraiment tough dans les prochaines années dans les prochaines décennies peu importe ça deviendra pas mieux pis je trouve qu'on est tous un peu en déni de ça on le sait mais en même temps que je pose des frères j'ai voté Québec seul je fais pas possible pis mais ça va nous fesser d'en face un moment donné ça le fait déjà en fait tranquillement pas vite pis mais t'sais je veux pas dire en gros là non mais je comprends ce que tu veux dire pis t'sais d'un point de vue des exploitations l'exploitation des ressources tu as tout à fait raison pis ça c'était complètement désastreux mais pis on dirait que j'essaie de croire que même si mettons il y a des affaires qui vont vraiment mal en ce moment pis qu'on va frapper on va frapper un mur ça semble inévitable qu'on frappe un mur ça veut pas dire qu'après si tu vois sur le souverain le long 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 terme j'ai tendance à croire que le progrès n'arrête pas pareil toi t'es plus comme genre on s'en va vers un mur pis un mur c'est quoi on peut mettre un poster là-dessus c'est pas qu'un mur c'est pas qu'un mur un petit tablette Eric un petit port 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 on s'en va vers le mur meilleur place pour accrocher le cadre d'Eric évidemment t'as raison non mais on va se faire défoncer nous peut-être mais je commence à être optimiste pis à croire que sur le long terme ça va avoir servi à quelque chose pis qu'on a appris de ça Jeff du passé Jeff du passé non mais ça en prend de l'optimisme aussi c'est ça aussi c'est pas de trouver qu'il y a raison là-dedans parce que je pense que après ça c'est juste une façon de réagir à ce qui se passe c'est pas non plus c'est un optimisme très tranquille léger ouais ouais ton album sort en novembre c'est ça non en octobre ben au moins on tourne la semaine prochaine ah oui c'est que les premières sont en novembre à Québec pis ça se peut-être c'est ça c'est ça les shows sont 11 novembre tu dois être en préparation de ça de la première genre de monter pas encore non on va faire ça genre la veille il réalise la mise en scène c'est comme un lancement fait que c'est c'est vraiment juste ben de toute façon tu nous l'as dit tu veux juste être assis pour répéter ça c'est tough là c'est tough rester assis c'est vrai mais ouais c'est plus en mode récitable c'était bon pour jouer assis parce que lui me dit tout le temps genre quand je joue assis debout de coucher c'est pas vraiment fort mais non ça m'a pris un bout de réaliser ça pis ça m'a pas fait un bout j'arrive à live j'ai pu aller jouer debout tu pratiquais ta guet de coucher genre ben je te le pratiquais à su ou whatever pis après j'ai réalisé qu'il y avait rien de ça qui marche ça change de quoi la strap il y a comme un hop le poignet hop là tu fais hop pis c'est pas la même affaire pis là t'es pas bon parce que t'étais déjà moyen là t'es comme hop là je change pas trop de position ok mais non je suis plus dans le tout ce qui est promo pis prévention de la sortie du disque pis le show ça vient après toi c'est-tu un bout qui te fait chier de la business c'est comme normal la promo ça non je trouve ça ben correct tu trouves ça ben correct oui t'es ben optimiste je trouve ça ben correct non mais tout le monde a essayé la promo d'habitude me semble il y a dark side ce gars là c'est sûr il y a dark side il est où insouptionnable mais la promo je trouve pas ça dur de te vendre c'est dur t'es comme oui j'allais le faire je sais je suis bon mais là je peux pas mais c'est pas tant je sais pas venez mais faites qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça j'essaie pas de vendre rien quand je fais la promo dans le sens que j'aime l'idée de faire la promo pis d'une fois c'est vraiment le fun la plupart du temps c'est juste le monde qui pose genre les mêmes questions genre quelles sont tes influences pis c'est fucking plate les autres c'est en dessous de l'événement c'est à quelle heure tu fais tant d'armes ça c'est les autres mais regarde ils sont là tout le temps les autres oui moi je trouve que le dialogue avec les médias pour un artiste je trouve ça je trouve ça important pis j'aime ça faire ça ah ouais ouais tu sais c'est pas vrai tu en parles à tout le monde parce que pour vrai moi je suis capable de faire ça t'as dit c'est ça tout le monde en parle ouais j'aime pas ça aller dans les talk shows cherche moi ce petit go t'as pas aimé ça ouais non mais j'aime mais oui mais c'est ça le dialogue avec les médias oui mais les talk shows j'aime pas ça mais le reste j'aime ça t'es quoi toi on en parle c'est pas la même chose que j'envoie une screen à quelqu'un pis là c'est écrit mais oui mettons un journaliste qui vient pis là tu parles tes affaires j'aime ça ça ah ouais ok mais mettons c'est parce que ça c'est plus genre normal on s'en va dans un café on jase ouais ouais j'aime ça mais genre le show ok mais des fois je trouve juste c'est dur de parler de soi quand même sans avoir l'impression de se faire auto-investi pis ouais ouais ben c'est normal en même temps t'sais on te demande ton affaire en même temps tu fais ça depuis toi c'est pas parler de toi ici ouais mais c'est pas ça faut gagner nos vies c'est ça c'est pas si tough non mais c'est pas impossible mais je trouve des fois c'est comme je sais pas des fois c'est difficile pis les médias je leur fais pas confiance en fait il y a aussi beaucoup de ça là-dedans ouais ouais c'est ça que j'aime moins ça je comprends ça c'est avec raison des fois ça dépend t'sais il y a des niveaux de médias non il faut tous tes voix comme des influenceurs ouais là c'est ça fait que c'est ça là je pense qu'on va faire un bout de mou c'est même pas toi c'est qu'alors là j'ai même pas merci ah ouais merci de l'aimer mais d'habitude tu nous filmes ça avec une chanson ouais mais là on dirait tantôt ça a pas marché pis là je me suis senti mal non mais justement reviens au vide t'es comme le gars qui arrive en station de ski qui tombe au début pis il est comme j'ai moins de goût des moguls après ok on va aller dans l'original on va aller dans le synth lead on va aller dans oh tropical lead oh oui mais ça on se rendu pour un peu tropical oh c'est comme un peu R&B ça c'est sûr ça prend de l'auto-tho oh man ben oui veux-tu respirer? yeah moi ça? oh t'as oh non pas peur c'est un spot c'est un spot oh basseau baseball 100% coconut basseau baseball oh 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 on a perdu du G là on essaie de on dirait qu'on essaie de se partir un band de garage dans Zelda oh 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 aïe 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 yo l'bête c'est un peu Donkey Kong aussi dans l'eau ça aurait un tableau la bande de garage dans Zelda la bande de garage dans Zelda la bande de garage 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 dans Zelda j'ai pogné un petit trésor j'ai pogné un petit épée la bande de garage dans Zelda la bande de garage dans Zelda la bande de garage dans Zelda la bande de autograph c'était Crazy Frog et son nouvel album la bande de garage la bande de garage dans Zelda la bande de garage la bande de garage la bande de garage la bande de年 la bande de garage la bande de jeu de ta présence ce soir et merci Crazy Frog, folle grenouille on dirait vraiment que c'était Crazy Frog mais genre de retour d'un voyage en France pour l'inspirer IDM du Ménage thank you tout le monde, merci et bonjour de Ménage